Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en live du Congrès de l'AFNAIM. Je suis avec Julien Briset. Bien le bonjour. Bonjour Julien, formateur en immobilier, spécialiste notamment des vidéos décalées qui cartonnent sur YouTube. Oui, alors qui cartonnent c'est un grand mot mais qui ont un petit succès évidemment et ça me permet d'avoir justement des nouvelles demandes de formation. Donc Julien, on te connaît pour tes formations, on te connaît pour ton humour et aujourd'hui tu sévis dans les allées du salon avec un petit test. Alors je ne dis pas tout ici pour les gens qui ne sont pas encore passés entre tes mains mais en tout cas ça parle beaucoup de langage corporel et de l'inconscient du corps. Oui, c'était un thème qu'on a pris cœur à développer avec Romain Cartier pour justement faire comprendre aux gens, en tout cas aux négociateurs, qu'il y a un intérêt très fort. Il y a un impact qui est très puissant dans l'analyse, on va dire le décryptage des signaux corporels qu'un client va pouvoir envoyer. Donc lors des phases de négociation, de closing, de renégociation, même de visite, il y a vraiment un intérêt pour le négociateur à observer aussi les signaux que le client pourrait lui renvoyer. Alors ça veut dire quoi ? Tu es mentaliste ? Non, pas du tout. Non, non, ce n'est pas du mentalisme. Absolument pas. Mais il y a beaucoup de choses qui vont être inhérentes au langage, on va dire, bocal. C'est que 7% finalement. Là, quand je te parle, dans la compréhension générale, il n'y a pas que 7%. L'oral, c'est très peu en fait. C'est très peu, c'est que 7%. Bon, alors comment tu décodes les gestuels corporels ? En prenant l'habitude d'observer beaucoup plus. Donc on écoute maintenant avec les yeux et moins avec ce qu'on va pouvoir dire. Donc on écoute en regardant dans la pipi, droit dans l'œil, c'est ça ? Oui, oui, avec les yeux, mais avec la gestuelle aussi. Avec les mains, avec les bras, avec le buste qui va avancer ou qui va reculer dès qu'un client ne va pas être en accord avec ce que vous allez dire. Avec les petits hochements de tête, avec les clignements des yeux. Il y a des centaines de codes qui passent justement par le corporel, par la gestuelle et qui veulent confirmer ou infirmer des choses chez le client. Bon, par exemple, on connaît tous l'histoire des bras croisés. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on me le dit très très souvent et c'est un peu une idée reçue. On pense souvent que d'avoir une position de fermeture, ça correspond à ça par exemple. En réalité, ce n'est pas qu'une position de fermeture, ça la même plutôt, même rarement. C'est souvent une position de confort parce qu'on aura les paumes et les doigts ouverts. Alors que le vrai, en tout cas la vraie fermeture, ça va plutôt être un croisement de bras où il y aura justement les points qui vont être fermés. Voilà, les points qui sont fermés vers le bas. Les points fermés vers le bas et surtout qu'ils vont chercher à remonter les épaules pour se rassurer. Là, on n'est plus sur une position de fermeture. Donc tout ça, ça se travaille, ça s'observe et puis ça se décode petit à petit. Oui, ça, ça peut être un vrai plus pour le négociateur d'avoir conscience de ses éléments. C'est un booster pour sa négo finalement. Pour moi, j'en suis convaincu, c'est vraiment un élément différenciant et qui va permettre à certains négociateurs d'observer plus des réactions un petit peu cachées ou inavouées d'un client. Donc oui, c'est une très grande force. Bon, mais alors, à contrario, la position du négo, elle joue aussi et elle véhicule aussi des choses et ses craintes et ses peurs. Alors le problème, c'est que c'est vraiment un message qui a double sens parce qu'il y aura les signaux qui vont être envoyés par un client, mais ceux qui vont être envoyés aussi par le négociateur qui va, sans s'en rendre compte, de manière inconsciente, renvoyer une ouverture d'esprit, renvoyer une position d'écoute, une position d'accord. Donc tout ça, ça se travaille, ça s'applique et ça se répète. Bon, alors, tu as un conseil à donner à nos auditeurs qui écoutent, qui sont en face de négo, à des clients particuliers. C'est quoi les bonnes postures à adopter pour essayer de faire passer son offre auprès d'un négociateur ? Tu veux dire quand on est client ? Quand on est client. Quand on est client et qu'on veut bien négocier, je crois qu'il faut surtout déjà avoir une position d'ancrage, donc être bien installé sur ses deux jambes ou sur son siège, pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant, d'accord ? Une position plutôt de confort pour voir et montrer qu'on est rassuré, qu'on est confiant, qu'on est sûr de soi. À partir du moment où on est sûr de soi, le message, il sera un peu plus, on va dire, puissant. Donc c'est un des éléments, mais on peut en parler des heures, donc il y a trop de choses à dire. Je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en reparler. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Julien Brisé, si on veut en savoir plus sur tes formations, on tape ton nom et on tape sur tes vidéos. Oui, alors il y a un site que je viens d'ouvrir justement aujourd'hui, donc je suis un peu ma pub, j'en profite. C'est julien-brisé-formation.fr et sinon sur Facebook, voilà. Eh bien, merci beaucoup Julien et à très bientôt. A bientôt. Et à très vite sur toutes les plateformes de téléchargement et sur MySuite IMO pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Sous-titrage ST' 501